L'industrie automobile est une activité cyclique, il y a des hauts débats. Certains constructeurs en levent en poupe, alors que d'autres au contraire voient leurs ventes diminuer. Et depuis quelques années, force est de constater que les constructeurs italiens sont plutôt dans ce dernier cas de figure. Mais, 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 moi, j'ai l'impression que 2016, ça va être le renouveau pour toutes ces firmes transalpines, si on accepte Lancia, bien entendu. Maserati, Maserati sort un SUV, le Levante, et on sait que le SUV, c'est une carrosserie qui se vend de plus en plus. Fiat sort enfin de sa monoculture 500 avec deux modèles, la Tipo, qui est un véhicule super malin, très, très bien placé en termes de tarifaire, qui revient à l'essentiel de cette marque, une marque généraliste, quelque chose de populaire. Elle est disponible en trois carrosseries, en quatre portes, en cinq portes et en break. Et il y a aussi un véhicule là, purement de loisir, qui est le Speeder 124. Et enfin, il y a une dernière marque, une marque qui dégage, elle, une émotion vraiment latine, qui est un part dans cet univers transalpin, qui est Alfa Romeo. Et justement, Alfa Romeo sort, ta 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 ta, la Giulia. Alors, un véhicule, enfin, on peut dire, enfin une nouveauté chez Alfa Romeo. Une berline, ça faisait longtemps que depuis la 159, qu'il n'y avait pas de berline dans la gamme Alfa Romeo. Parce qu'une Alfa Romeo, c'est un mantois design, ça doit dégager de l'émotion à quelque chose de très sensuel, de très charnel, de latin en fait. Bon, j'ai eu du mal au début, mais j'avoue que maintenant, je la trouve relativement réussie, relativement réussie. Bon, c'est vrai que l'avant a quand même tendance à un petit peu dégouliner, ça a été assez décrié, ça. C'est un peu lourdingue. On retrouve quand même ce qui est classique, la calandre trilobo. Ça, voilà, c'était impératif. C'est exactement le même gabarit qu'une BMW série 3. D'ailleurs, ça va être une rivale tout indiquée des allemandes, Audi A4 en plus et Mercedes-Classe C. On peut y rajouter l'Infinity Q50 et pourquoi pas, et même sûrement, la Jaguar X. On parlait de Maserato tout à l'heure. Voilà, par exemple, moi, je trouve que ces feux arrière-là ressemblent beaucoup à ceux de la Ghibli. Alors, la Giulia, c'est un nom, évidemment, qui fait référence au modèle apparu en 1962 et qui a été marqué notamment par la Giulia Ti Super. Dès les premiers tours de roue, on est immédiatement emballé. Pourquoi ? Déjà, il y a un petit bouton, là, sur le volant, comme sur les Ferrari, pour allumer le moteur. Ici, on a affaire à un 4 cylindres de 180 chevaux. J'avais déjà eu l'occasion de m'installer à bord de cette Giulia. Pas pour rouler, mais uniquement en statique. Et je trouvais qu'il y avait une position de conduite idéale. Et bien, c'est effectivement le cas. Et il n'y a pas que ça. Il y a surtout un toucher de route qui est sensationnel. En fait, c'est surtout la direction qui est hyper, mais hyper précise. On donne un petit coup, paf ! Ça y est, on y est. Et encore, c'est rien. Parce qu'il suffit d'activer le mode DNA et là, paf ! Voilà, on se place vraiment bien. C'est redoutable. Et en plus de ça, elle est extrêmement légère. En fait, Alfa Romeo a eu recours à de l'aluminium. Mais au lieu de l'utiliser pour la structure, comme par exemple sur la Jaguar XE, elle a placé ce matériau ultra léger pour les portières, pour le capot, pour les ailes avant. Et du coup, ça ne fait que 1374 kg dans cette configuration avec le moteur 4 cylindres de 180 chevaux. Et ça se ressent, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui est très, très fort sur cette voiture. Théoriquement, dans cette finition, il y a des jantes 17 pouces. Là, en fait, en option, il y a des jantes 18. Et bien, ça reste très, très confortable. Il y a un compromis entre dynamisme et confort qui est absolument réussi, qui est parfait. Et pourtant, et pourtant, ce qui est encore le plus frappant, c'est que ce sont des pneus run flat. Évidemment, des pneus run flat, ce n'est pas censé être ce qu'il y a de plus souple. Et bien, voilà, c'est parfaitement maîtrisé. Et en plus, je rajoute que je n'ai même pas la suspension pilotée. Elle existe, elle est disponible en option. Alfa Romeo, ce sont aussi des motorisations. Bon, je n'ai pas ce qu'il y a de plus noble. J'ai un diesel. Un diesel de 180 chevaux, un 4 cylindres. Il existe aussi un 136 et un 150 chevaux. Plus tard, il y aura un 210 chevaux. Bon, il marche bien. Il n'y a rien à dire. J'ai une boîte de vitesse à 6 rapports. Il existe aussi une boîte ZF à 8 rapports, une boîte automatique. Mais évidemment, tous les Alphistes attendent le moteur essence. Rassurez-vous, il y en a. Il y a un 200 chevaux. Il y aura aussi un 280. Et évidemment, le V6 2,9 litres de 510 chevaux qui devrait faire la NIC, notamment au BMW M3. Je reviens un petit peu à la boîte automatique. Juste pour souligner qu'avec la boîte Mika, avec ce bloc 4 cylindres de 180 chevaux, on a un couple de 380 Nm. Mais avec la boîte automatique, on a 450. Ah, puis j'oublie ici quelque chose de fondamental. C'est une transmission. Et oui, la marque Aubition revient aux roues arrière motrices. Et ça, on ne peut être que ravi. Et si on ajoute à ça la répartition des masses 50-50, voilà, c'est un sans faute. Il y a de quoi avoir le sourire. Parce que, si l'on accepte la 4C, il n'y avait pas eu de nouveau modèle Alfa Romeo depuis 2010, c'est-à-dire depuis la Giulietta. Bon, après, c'est vrai, oui. Cette Giulia n'est pas au niveau de la qualité de fabrication des Allemandes. Je pense notamment à l'Audi A4. Mais il ne faut pas non plus perdre à l'esprit que ces tarifs débutent à partir de 30 900 euros. C'est-à-dire quand même nettement moins cher que tous les modèles d'outre-Rhin. Le plus gros problème, à mon avis, ça vient surtout de la technologie. Je pense notamment à cet écran. La taille, il n'y a rien à dire. C'est plutôt au niveau des graphismes. Ça fait un peu daté. Et puis, il y a un truc que je n'ai pas réussi à faire sur le GPS, c'est à dézoomer complètement. C'est-à-dire que si on va avoir une vue globale, impossible, impossible. Il y a peut-être moyen, mais j'ai beau avoir tripatouillé dans tous les paramètres, je n'ai pas réussi. Et puis surtout, il y a quelques lacunes. Il n'y a par exemple pas d'affichage tête haute. Puis, il n'y a pas non plus d'une conduite semi-autonome comme sur le Audi A4. Les fans de la marque peuvent en tout cas pousser un véritable ouf de soulagement. Parce que cette Giulia, elle tombe bien. Elle tombe bien et en plus, elle est réussie. Tu n'es quand même pas gagnée. Parce que vu ce qu'annonçait le grand Manitou de chez FCA, Sergio Marquillonne, on se disait, oulalala, avec un modèle sans cesse repoussé, des rêves de grandeur, ce n'était pas gagné d'avance. Mais bon, c'est un petit peu comme Peugeot. Ça me fait penser à Peugeot qui était pareil au bord du gouffre et qui a su remonter la tête grâce à la 308. Eh bien, cette Giulia, ce sera peut-être la 308 de chez Alpha. Peut-être la première pierre du renouveau de la marque. Parce que ce n'est pas tout. Après, il y a d'autres modèles qui m'ont arrivé. Et il y a notamment SUV. Et donc, tout ce qu'on espère, c'est que Alpha Romeo retrouve quand même sa véritable place.